La passion naissante entre les danseurs Jason Griffiths et Debbie Flores Narveaz à Las Vegas se transforme en une guerre sans merci, après que Jason a reçu une menace de mort. Jason a eu très peur en lisant ce message. Il a contacté les agents de sécurité du Mirage qui ont pris des photos de la lettre. Mais quelques jours plus tard, il apprend que c'est en fait son colocataire, Luis Colombo, qui lui avait fait une blague. Jason lui a répondu qu'il aurait dû avouer ça avant qu'il ne contacte la sécurité. Il était gêné d'avoir raconté aux agents qu'il était harcelé par une femme. Le pauvre Jason n'a pas à chercher bien loin pour être réconforté. Il s'avère en effet qu'il sort avec au moins deux autres filles de sa troupe de danse. Et évidemment, chacune d'elles pense être la seule et unique femme dans son cœur, si elle savait. Jason ne passait jamais plus de 24 heures sans essayer de coucher avec une fille. Si la première était occupée, il en contactait une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce que l'une lui réponde qu'elle était disponible. Ils se rendaient alors chez elle et ils faisaient l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada